... Est-ce que vous vous considérez comme un patriote ? Je sais que je ferai tout ce qu'il faut pour ma patrie. Soyez le bienvenu en Syrie. Si pour la servir, vous deviez mentir à vos amis, à votre famille, à votre épouse, vous le feriez ? Je vais devenir un portateur pour le gouvernement. Si pour servir votre pays, vous deviez risquer votre vie, vous le feriez ? C'est une occasion inespérée. Je vais enfin pouvoir t'offrir la vie que je t'avais promise, chérie. Je m'appelle Kam... Bonjour, je m'appelle Kamel Amin Thabes. Le chèque est votre seul et unique ticket d'entrée. Soyez-vous à moi ? Vous vous êtes organisé une vie bien agréable ici. Quand tu arrives quelque part, tout le monde se précipite sur toi. Je vous en prie, venez avec moi. Tu peux me faire une confiance aveugle ? Et j'espère pouvoir aussi compter sur toi. Nous avons tous nos secrets. Il ne s'agit pas d'un jeu. Soit tu es Kamel, soit tu es mort. Nadia, tu m'inquiètes beaucoup. C'est quand la dernière fois que tu as pu voir Ellie ? Il y a 11 mois environ. Ne t'en vas plus. Je n'ai plus envie de repartir. Tu n'outes pas des vies, tu en sauves, au contraire. N'oublie jamais ça. Au tout début, quand je me suis mis dans la peau de Kamel, je jouais la comédie. Tu murmures dans ton sommeil. Parfois tu dis des noms à haut doigt. Les cauchemars que je fais dont Nadia parlait, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de Kamel. Ayons enfin une bonne discussion franche à propos des choses que mon mari fait pour vous. Quand j'enlève les vêtements, ça ne fonctionne plus. Je n'arrive plus à me défaire de lui. Kamel n'est pas réelle. Cette vie n'est pas réelle. Tu es Ellie Cohen. Garde ça dans un coin de ta tête. C'est un peu tard pour me dire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501